J'en ai marre de la vie les amis ! Je vais me suicider ! Non ça va mieux en fait tout va bien salut les amis et c'est le Steph nouvelle intro merveilleuse alors on remet ça comme d'habitude et bonjour à tous nous voilà sur notre fabuleuse map d'Arboréal et les choses avancent, les choses avancent on est quel épisode ? épisode 19 il me semble donc aujourd'hui on va pas mal bosser aujourd'hui on va faire un peu de commande block et un tout petit peu de redstone mais d'abord on va aller chercher nos 4 objets que nous avons créé depuis le début de l'aventure c'est pour ça en fait que je sautais dans le vide alors le bâton le bâton il est dans ce coin là je suis désolé on voit pas grand chose je me dépêche merde c'est où c'est là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une technique merveilleuse night vision voilà ça ça ira très bien pendant trois minutes ça suffira largement tout 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 à c'est mieux n'est ce pas ça c'est de la technique de salaud sans le garder en main d'ailleurs donc on va aller chercher déjà notre matos donc il nous faut le bâton de l'équilibre qu'est-ce qu'on avait été faire on avait été faire également on a une vision magnifique comme ça on a le bâton de l'équilibre on a la plume la plume je dois l'avoir la plume du vent elle est là tac on doit avoir également au niveau au niveau des marchands on a notre fiole que j'ai un petit peu modifié d'ailleurs depuis la dernière fois parce que vous devez vous rappeler que la fiole c'était une fiole d'expérience ce qui m'arrête avec une fiole d'expérience et c'est ça en fait est ce que ça marche comme ça non fiole non comment ça s'écrit enfin la fiole d'expérience quand vous la balancez au sol bah elle pète du coup t'en tenez si je fais ça si on fait ça pouf vous avez perdu votre truc embêtant n'est ce pas du coup je l'ai modifié du coup maintenant c'est une fiole normale qui s'appelle la fiole enchantée donc toi on va te la piquer merci mon ami tac ça fait notre troisième objet tu vas maintenant mourir car tu es devenu inutile et oui et te revoilà très bien nous avons trois objets nous avons donc le bâton de l'équilibre la plume du vent la fiole enchantée il nous manque enfin le le livre de la localisation le livre de la localisation je vais le crafter moi-même ça sert même à rien que j'aille ici je pense tout va bien on va le crafter discrètement on va prendre un livre comme ceci bouc et on va ça ça dégage on s'en fout comment on le nomme exactement je l'enchanté tatata alors ça c'est la fiole enchantée mince enchanté de bouc j on va aller voir on peut s'embêter oui parle moi à toi ça c'est pas ça à la survival allez c'est bon moi ça donc qu'est ce qu'on nous dit ce qu'on va faire c'est on va repasser en mode créative tac à tac et normalement dedans ça doit être marqué livre de la localisation voilà c'est ici qu'il faut l'écrire on va remonter touc touc et j'ai dû mettre mon voilà mon enclume ici et donc on a dit merde tac livre de la localisation on va donc le mettre j'ai paumé mon livre comment j'ai fait pour paumé mon livre moi ah ça transformé celui là c'est chiant ça alors donc on a dit livre de m et c'est pas vrai ça et on a assez de place j'ai eu un petit peu peur à un moment et donc nous l'avons livre de la localisation la fiole enchantée la plume du vent le bâton de l'équilibre et donc c'est pas le livre de la localisation non c'est juste livre et on nous avons nos quatre objets et je vais vous montrer ce qu'on va en faire on va remonter tout en haut au niveau du sorcier alors je vous rappelle un peu la règle pour ceux qui arrivent comme ça à l'arrache le truc qu'on est en train de faire là c'est que on a on a notre sorcier en haut qui nous a demandé donc d'aller chercher 4 4 objets magiques donc les quatre objets magiques on les a eu un autre sorcier est content maintenant faut lui donner on va lui utiliser un under chest parce que c'est trop compliqué en fait de faire ça avec un under chest on va utiliser un coffre piégé donc trap head chest qu'on va mettre ici voilà alors on va passer et ici on fera en sorte que ça se voit pas trop mais ici on va faire un peu de redstone ouais regardez c'est tranquille on va on va bien le planquer avec des trucs en bois là ça ça va le faire c'est cool parce que normalement de manière je pense pas que quelqu'un ait l'idée d'y aller et en fait voilà ce qu'on va faire on retourne à l'intérieur c'est là l'entrée ce qui se passe c'est que je veux placer mes objets à l'intérieur par exemple de façon totalement aléatoire comme ceci voilà au hasard et ça ce sera une recette d'accord donc là on va faire un screen tenez on va faire un screen tout de suite screenons c'est où la touche screen f2 oui f2 donc supposons j'aime pas trop comme ça c'est pas joli j'aime bien quand c'est joli moi en fait allez comme ceci allez deuxième screen et sans la souris hop merveilleux alors ici en fait j'ai screené pour avoir ça je vais vous montrer après on ira sur notre ami bureau windows pour faire un petit peu de truc pour l'instant en fait on va laisser comme ça et en fait en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un détecteur qui va détecter ce qui existe à l'intérieur de ce coffre alors il y a deux solutions c'est soit on fait un timer et là à ce moment là j'aurais pu laisser un coffre normal ou je pense que même avec l'ender chest ça aurait fonctionné ou alors on utilise une propriété bien sympathique du trapède chest qui est de d'informer quand on ouvre un coffre alors le problème c'est que si on fait quand on ouvre le coffre ce qui m'embête c'est que on va mettre les objets on va fermer le coffre et rien ne va se passer c'est qu'à la deuxième fois on va ouvrir le coffre en fait que les objets seront détectés du coup on va faire un inverseur mais bon pour l'instant on va commencer à faire un petit peu de redstone et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait on va commencer par ceci hop ici donc on est d'accord que quand je l'ouvre c'est un inverseur les amis c'est génial l'inverseur est déjà fait donc ça c'est super cool on va faire un s'il te plaît ceci tout 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 et ici bah voilà on a le commande bloc 1 ça c'est fait je suppose que oui je pense pas avoir encore de commande bloc dans mon inventaire et si j'ai un commande bloc c'est merveilleux commande bloc qui n'est pas vide malheureusement donc on va juste le niquer à mort pour l'instant donc voilà pour l'instant ce qui se passe c'est que quand on ouvre il se passe rien quand on ferme il dit coucou c'est quand même super cool les amis bon maintenant on va faire on va faire quelque chose d'autre du coup on va lui faire un truc comme ceci hop ça ira très bien comme ça comme celà comme ceci et puis un petit bloc lumineux ça ira bien paf voilà donc qu'est ce qui se passe ici on va le faire détecter en fait la présence ou non de quelque chose des objets à l'intérieur du coffre et quand il détectera donc ce sera un test for block il sortira son signal et allumera ça, donc pour l'instant ça s'allume parce que le C a fonctionné du coup pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un test pour vérifier s'il voit notre chest, notre rapid chest donc ce qu'on fait c'est un test fort vous savez qu'on va le faire comme ça comme d'habitude test for block précisément ici on va lui dire un trap head chest est-ce que ça a marqué oui et le hop le petit chiffre à la fin c'est l'angle du coffre et je ne connais pas l'angle comme ça dès le début donc du coup on va vérifier tout de suite si ça fonctionne on va faire un petit chiffre à la fin c'est qu'on va faire un peu plus compliqué et je vais peut-être le faire sans vous je vais faire par exemple uniquement la plume du vent et je ferai tout le reste sans vous c'est que on va lui dire qu'on cherche à la troisième case une plume qui s'appelle la plume du vent à la trois, quatre, cinq, sixième case le livre de la localisation ensuite on continue à compter les cases comme ceci toc toc jusqu'à la case je ne sais pas combien du coup du coup on continue on va juste faire la plume gentiment donc comment ça marche pour les pour détecter les objets donc en fait on va faire des tags comme ça à l'intérieur on va lui dire qu'on cherche les items items deux points on ouvre les crochets et on ouvre les parenthèses et alors on lui donne le slot le slot qui est donc compté comme ceci comme je vous ai dit un, deux, trois troisième slot donc trois alors là ne me demandez pas pourquoi mais il faut mettre un B virgule nous ce qu'on veut c'est c'est l'ID donc ID deux points Minecraft alors comment on écrit une plus Feather c'est ça je pense que c'est ça on va vérifier Feather c'est ça donc Feather ça c'est bon et je pense qu'avec ça on va juste mettre la quantité un B et on va vérifier déjà si comme ceci ça fonctionne normalement on va fermer les crochets comme ceci voilà normalement ça devrait fonctionner là oups bon monsieur et ça ne fonctionne pas pourquoi donc ce bloc blablabla items 1,2 1,2 quint slot petite ellipse les amis et meure voilà bon alors bon oui je suis un peu bête sur le coup regardez ici je lui ai donné le numéro 3 en slot en fait ce qui se passe c'est qu'on compte pas comme ceci 1,2 3 on compte comme ceci 0,1,2 donc le 3 en fait c'est ici donc il ne trouvait rien donc là on va mettre slot 2 voilà et normalement ça devrait fonctionner et hop ça marche donc jusqu'ici il réussit à détecter notre plume après on va juste lui donner un nom donc c'est la plume du vent donc pour ceci c'est comme d'habitude on lui donne un tag alors tag je vous le fais juste pour le premier avec vous ensuite je fais tout tout seul je vous le promets tac name comme ceci non comme cela pardon name deux points et c'est donc la plume du vent normalement comme ceci ça devrait fonctionner tac tac je pense que ça devrait marcher comme ça et ça fonctionne donc voilà donc c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va on va faire ça avec les 4 objets après il suffit de rajouter un objet à chaque fois à ce niveau là ici entre le crochet et donc le ici là et la parenthèse je vais faire les 4 objets comme ceci et à ce moment là ce que je fais c'est que je vous laisse moi j'ai un peu de travail je vous fais tout ça et à tout de suite et hop là vous n'avez rien vu mais j'ai tout fait alors ici c'est bien pris en compte maintenant donc vous allez voir si par exemple celui là je le place au mauvais endroit ça ne fonctionne plus et si je replace mon bâton au bon endroit comme je l'ai décidé ça fonctionne et c'est le cas avec tout donc voilà ça ça marche très bien donc la commande elle commence à faire un peu de place pour vous montrer un petit peu je pense pas qu'elle rentre elle rentre pas du tout même là dessus qu'on fait done vous voyez on la voit on la voit ici donc on a 4 lignes de commande tout ça pour tester ces 4 objets voilà ça ça fonctionne bien ça fonctionne très bien c'est facile vous voyez ce qui est cool c'est qu'on n'a pas besoin de timer du coup ça fera pas laguer la map ça lag un peu c'est au moment où ça s'éteint ou ça s'allume ce truc là mais de toute manière il n'y aura pas d'histoire de lumière ça ce sera à nouveau en commande bloc du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire ce qu'on peut faire par exemple c'est nous enfermer là dedans sur le coin on va pas s'embêter même on va enfermer ça comme ceci tac tac hop là comme ceci hop et voilà c'est pas trop mal comme ça ça en haut on va remettre un petit coup comme ceci toc 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 voilà après on fermera ici mais on n'a pas fini vu qu'on a encore ce dernier commande bloc à faire mais ce sera pas le sujet de cet épisode là il nous reste combien il nous reste une quinzaine de minutes maximum 10 minutes ce qu'on va faire donc c'est une petite une petite map on va faire ça on va la regarder la map un petit map ok elle est belle ma petite map et la map est-ce qu'on la renomme ça s'appelle map uniquement pour l'instant on va la laisser comme ça et vous savez quoi on se retrouve sur notre bureau windows et nous voilà sur notre bureau windows alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait donc ici c'est tous mes screens il y en a un paquet ce qui va nous intéresser c'est celui-ci je l'ai refait ici j'avais laissé 64 petits bâtons tout à l'heure j'avais mis c'était comme ceci du coup ça n'allait pas du coup j'ai refait un screen hors caméra et j'ai pas fait que ça hors caméra j'ai transformé ceci pour que ça devienne en fait cela voilà donc j'ai juste pris le chest j'ai rajouté du gris autour j'ai mis recette potion de téléportation et notre map va ressembler plus ou moins à ça sauf que là on est en bonne qualité on peut zoomer c'est joli il n'y a pas de problème et du coup ce qu'on va faire maintenant c'est que alors je l'ai je l'ai modifié j'ai baissé la qualité au fur et à mesure vous voyez donc là on est en 128x128 alors c'est sûr c'est moins joli mais bon voilà ce qu'il faut maintenant ce qui m'intéresse ça va être d'aller sur ce petit logiciel qui s'appelle image2map alors image2map c'est très simple comment ça fonctionne c'est que vous envoyez votre image et ça la convertit directement en image utilisable sur une map donc on peut utiliser soit la version jolie de base mais potion téléportation enfin ça commence à être un peu laid ou alors vous voyez je les ai modifié au fur et à mesure et ça récupère de plus en plus donc je ne sais pas trop je pense que la deuxième est pas mal déportation déportation c'est limite la première qui est la plus jolie c'est limite la première la plus jolie mine de rien parce que là ça fait quand même bien flou bon on va essayer avec la première si jamais je le ferai je le ferai hors caméra pour modifier ça alors je voulais vous montrer en fait comment ça fonctionne c'est qu'on va aller ici donc là on est dans le minecraft on va dans les sauvegardes donc arboreal et ici on va aller dans data et vous avez vos maps donc ça va incrémenter les maps 0, 1, 2, 3 donc la dernière qu'on ait fait c'est la map 1 et c'est super simple vous faites file, save vous lui donnez son nom normal donc map 1 celle qu'on veut modifier on le met par exemple directement sur mon bureau on va pas s'embêter et on fait save tac elle a été créée ici il suffit de la placer là on la remplace et c'est fini voilà super simple écoutez on se retrouve sur minecraft hop là j'apparais tout juste et regarde ma recette de la potion de téléportation donc ouais ça marche quand même pas mal les amis je pense que je pense que c'est pas mal est-ce que je laisse comme ça c'est quand même assez joli potion de téléportation bon ça ça marche bien je verrai peut-être hors caméra si je peux améliorer un peu le dessin essayer de faire que tes portations soient un peu plus lisibles sinon j'aime bien j'aime beaucoup je trouve ça rend très très bien ça on le cachera il nous reste la recette donc ça on va le garder sur soi faut absolument pas le perdre je suis à deux doigts est-ce que ça marche si je fais un truc comme ça oui ça marche donc là j'ai fait une sauvegarde bah écoutez à combien on en est de vidéos maintenant vous savez vous moi je sais pas trop bah écoutez je regarde et hop là petite vue de l'extérieur bon ça se voit je regardais un petit peu ce qu'on avait fait ici c'est un peu moche mais en même temps on risque de pas le voir parce que de toute manière on rentre par là mais il n'y a pas de raison de ne pas améliorer des trucs un peu moches du coup du coup ça ça va aller comme ceci et ça comme cela et c'est toujours un peu mieux je dirais c'est un peu mieux mais c'est pas top top non plus quand même un truc comme ça ça c'est un peu mieux à la limite même si ce truc là ce truc là qui m'embête je dois vous avouer bon écoutez je pense qu'on va en rester là pour cet épisode de toute manière je pense que comme ceci ça peut le faire mince voilà bon allez ça se voit pas allez on va en rester là ça fait un petit épisode on a pas mal avancé je suis assez content de ma map bon honnêtement c'est cool ma recette est sympa je vais quand même l'amélioreur caméra mais bon je suis assez fier de ce que ça rend du coup je vous laisse là les amis ici on les remplira un petit peu plus tard prochain épisode on termine l'histoire de la recette donc on cache la recette quelque part et on termine la quête et on va commencer la potion de téléportation je pense qu'on aura le temps et voilà bisous tout le monde bye bye au revoir monsieur le sorcier au revoir messieurs les livres allez bye yawhee ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501